Bonjour à tous dans cette vidéo exercice d'entraînement pour le bac spécialité math donc un exercice ici qui est le bac 2017 Antiguiane que j'ai modifié pour qu'il y ait des systèmes plutôt que des matrices pour ceux qui n'ont pas encore fait des matrices donc sujet intéressant parce qu'on mêle les équations duofanciennes en plus une équation duofancienne, vous voyez 3x plus 4x égale p donc une équation duofancienne avec un paramètre et ensuite en deuxième partie un peu de congruence ou de multiplicité, divisibilité et en question 3 intéressant, on m'a mêlé à tout ça des équations cartésiennes de plan donc on est parti, sujet très très intéressant alors dans la question numéro 1, on s'intéresse à une équation duofancienne 3x plus 4y égale p c'est une équation de la forme ax plus by égale c avec ici abc, c'est-à-dire 3, 4 et p sont des entiers relatifs de même que le couple x, y donc première question vraiment très très simple vérifier qu'un couple est solution donc tout simple, on va donc prendre x égale moins p donc pour x égale moins p et y égale p, on va calculer le membre de gauche c'est-à-dire 3x plus 4y alors sur la copie on essaie de bien montrer qu'on remplace qui fait 3 fois moins p plus 4 fois p, ça fait moins 3p plus 4p, ça fait p donc effectivement le couple moins p p est solution de l'équation 3x plus 4y égale p donc solution de l'équation qui s'appelle e-p alors la deuxième question c'est la résolution de cette équation donc vous avez la solution particulière ça c'est quasiment du cours donc comment résout-on une équation diophantienne ? et bien on la réécrit tout d'abord 3x plus 4y égale p ensuite on va considérer un couple donc soit x, y un couple solution donc x et y sont des entiers relatifs ça c'est sous-entendu donc on a 3x plus 4y égale p dessous, comme on a une solution particulière on sait que 3 fois moins p plus 4 fois p est égal à p et on va faire la soustraction de ces deux équations de ces deux lignes donc ça donne 3 fois x moins moins p donc 3 fois x plus p plus 4 fois y moins p égale à 0 et on va et bien envoyer l'un des termes à droite par soustraction ça donne 3 fois x plus p est égal à moins 4 fois y moins p ensuite on a un moins ici qu'on va et bien intégrer à l'intérieur de la parenthèse c'est à dire qu'on va écrire 4 fois alors moins y moins p si vous voulez vous pouvez faire moins y plus p on va le laisser comme ça ce sera plus simple et ici on va utiliser le théorème de Gauss pourquoi ? parce que 3 et 4 sont premiers entre eux et vous voyez bien que le membre de droite est divisé par 3 puisque c'est un multiple de 3 il s'écrit 3 fois quelque chose donc on va le dire 3 divise 4 fois moins y moins p et bien d'après le théorème de Gauss théorème très important et bien on en déduit que 3 forcément divise donc le deuxième facteur c'est à dire moins y moins p donc 3 divise moins y moins p et donc on a l'existence il existe donc un entier relatif k tel que et bien moins y moins p s'écrit 3 fois k donc y moins p s'écrit moins 3 k avec k entier relatif ça on va le réinjecter dans notre équation ici ça veut dire que d'après ça donc 3 fois x plus p vous voyez ça donne quoi ça donne moins 4 fois y moins p mais y moins p c'est moins 3 k donc ici ça donne moins 4 fois moins 3 k en simplifiant par 3 on obtient donc x plus p qui vaut alors ici les deux plus les deux moins s'annulent se transformant en un seul plus et donc ça fait ici en simplifiant par 3 4 fois k qu'est-ce qu'on vient de faire ? et bien si vous remarquez bien on en déduit qu'il existe un entier relatif k tel que y s'écrit p moins 3 k et ensuite x s'écrit moins p plus 4 k alors on n'a pas fini parce que là on a montré quoi ? que si x et y est solution alors x et y s'écrivent d'une certaine façon maintenant il va falloir faire la réciproque la réciproque ça consiste à quoi ? et bien à prendre donc soit k quelconque et bien on va montrer montrons et bien que le couple moins p plus 4 k et p moins 3 k est solution de l'équation e p comme ça on aura montré que si un couple est solution alors il s'écrit d'une certaine façon et que les seules donc les seules solutions possibles ce sont ces couples et qu'on vérifie que tous ces couples là sont solutions donc pour vérifier que les couples sont solution c'est très simple on remplace on va calculer donc 3 fois moins p plus 4 k c'est à dire 3x plus 4 fois y c'est à dire plus 4 fois p moins 3 k on calcule et on va montrer que ça donne p donc ça fait moins 3p plus 12 k plus 4p moins 12 k et vous voyez qu'ici ça s'annule il reste 4p moins 3p il reste p donc on vient de montrer que quel que soit k appartenant à z le couple enfin les couples moins p plus 4k p moins 3k sont solutions de l'équation ep donc les deux choses en même temps et bien vous venez de trouver l'ensemble des solutions donc conclusion l'ensemble des solutions de l'équation ep et l'ensemble des couples alors qu'on peut noter avec une accolade si on veut donc qui s'écrit moins p plus 4k p moins 3k k décrivant l'ensemble des entiers relatifs z donc voilà pour notre question on passe maintenant à la question 2 avec une équation quarticienne de plan donc 6x plus 8y moins z égale 0 et on considère un point M0 de coordonnées x0 y0 z0 qui appartient au plan P avec des coordonnées qui sont des entiers relatifs montrons que z0 est pair donc première chose on va dire quoi M0 de coordonnées x0 y0 z0 appartient au plan P ça ça équivaut au fait que ces coordonnées vont vérifier l'équation cartésienne du plan ça veut dire que 6x0 plus 8y0 moins z0 est égal à z0 alors il faut montrer que z0 est pair alors c'est assez évident comment le dire il y a plusieurs façons vous pouvez mettre z0 tout seul en disant que z0 c'est 6 fois x0 plus 8 fois y0 ce qui veut dire tout simplement que z0 c'est 2 fois 3x0 plus 4y0 ici x0 y0 étant entier là on a bien un entier ça ça appartient donc à z et donc ici on a bien un nom qui s'écrit 2 fois un entier donc il existe k entier un grand k tel que z0 s'écrit 2 fois grand k donc z0 est pair les paires ce sont les multiples de 2 ça c'est une des façons de le prouver une autre façon c'est de passer modulo 2 tout est entier ici donc à partir du moment où vous avez 6x0 plus 8y0 moins z0 égale 0 on passe donc modulo 2 et on obtient donc alors 6 fois x0 ça fera 0 parce que 6 égale 0 plus 0 parce que 8 vaut 0 moins z0 est donc égale à 0 modulo 2 on obtient z0 égale 0 modulo 2 donc c'est une autre façon de dire que z0 est pair d'accord j'insiste ici ça donne 0 et 0 parce que 6 vaut 0 modulo 2 et que 8 vaut aussi 0 modulo 2 voilà le modulo parfois c'est pratique pour édiger ça va plus vite ça évite l'introduction ici d'un entier relatif grand K tel que z0 égale 2 fois grand K alors c'est à vous choisir la version que vous préférez globalement la question est assez simple on vient de démontrer que z0 est pair donc et bien il existe un entier relatif P tel que z0 est égal 2P alors ça veut dire que dans notre équation de plan on a donc et bien 6 fois x0 plus 8 fois y0 moins 2P qui est égal à 0 si on divise par 2 on a donc et bien 3x0 plus 4y0 donc moins P égale 0 et par conséquent on a x0 plus enfin 3x0 plus 4y0 qui est égal à P et ça et bien vous voyez l'équation EP c'est 3x plus 4yA qui égale P donc et bien le couple x0 et y0 est solution de l'équation donc EP que je rappelle 3x plus 4y égale P on a bien ici 3 fois x0 plus 4 fois y0 égale P donc c'est une question aussi très simple en utilisant 1 déterminant l'ensemble des points du plan P quand on est entière donc on va commencer en disant quoi et bien soit M0 donc de coordonnées x0 y0 z0 à coordonnées entières et appartenant au plan P alors on vient de dire que par conséquent si ce point existe et bien on vient de démontrer et bien que z0 était pair on a z0 et pair donc z0 est égal à 2P avec P appartenant à z et en même temps et le couple x0 y0 est solution de EP alors les solutions de EP on les a déterminées je les ai laissées en haut donc ça veut dire qu'il existe un entier K appartenant à z tel que x0 s'écrive moins P plus 4K ça c'est ce qu'on a fait dans la question 1 ensuite y0 s'écrira P moins 3K et z0 lui s'écrit 2 fois P donc et bien le point 0 s'écrit moins P plus 4K P moins 3K 2P avec K appartenant à z et P appartenant aussi à z ça veut dire qu'il existe donc 2 entiers P et K qui permettent d'écrire les coordonnées de M0 sous cette forme maintenant on va faire la réciproque on va montrer que quel que soit K et P et bien les points de ces coordonnées là sont des points à coordonnées entières qui sont dans le plan P donc cette réciproque c'est donc en rédigeant vous dites montrons que quel que soit ça c'est très important quel que soit K anti-relatif et P anti-relatif le point de coordonnée moins P plus 4K P moins 3K 2P appartient au plan P et à des coordonnées entières ça c'est évident puisqu'ici on a que des expressions entières donc appartiennent à P et à des coordonnées entières c'est très simple à faire les vérifications à ces réciproques sont simples il suffit tout simplement de calculer donc 6 fois X c'est à dire 6 fois moins P plus 4K ensuite plus 8 fois P moins 3K moins Z donc moins 2P on développe ça donne moins 6P plus 6 fois 4 24K plus 8 fois P moins 24K 3 fois 8 moins 2P on regarde les K disparaissent ensuite on a 8P moins 8P donc il donne 0 et donc on vient de montrer que quel que soit K et P anti-relatifs le point M0 appartenait au plan P et avait des coordonnées entières c'est exactement ce qu'on voulait on peut donc maintenant faire la conclusion très important la conclusion on a montré que si un point était dans P à coordonnées entières alors il s'est créé sous une certaine forme et on a montré que tous les points sous cette certaine forme sont solution donc l'ensemble des points l'ensemble des points des points donc de P à coordonnées entières c'est l'ensemble qu'on peut créer avec des accolades des points dont les coordonnées sont moins P plus 4K P moins 3K 2P avec donc ici quel que soit K appartenant à Z quel que soit P appartenant à Z maintenant on va passer à la troisième question et le système alors dans cette question on considère un point M de coordonnées X, Y, Z et on associe un point M' à ce point M de coordonnées évidemment X', Y', Z' comme ça c'est assez clair on va étudier comment on définit X', Y', Z' c'est un système alors dans l'original du texte c'était une matrice ici j'ai adapté pour pouvoir le faire dès février donc c'est un système vous voyez trois équations avec des lettres X', Y', Z' X, Y et Z donc première question on peut trouver un lien entre les primes et les Y X, Y, Z donc un lien assez simple alors première question montrer que 6X' plus 8Y' moins Z' égale à 100 fois la même chose avec X, Y et Z alors c'est très simple ça même si ça a l'air comme ça un petit peu tordu on va tout simplement et bien calculer 6X' plus 8Y' moins Z' en remplaçant tout simplement je dis encore simplement parce que vraiment il n'y a pas de difficulté en remplaçant X' Y' plus Z' par ce qu'on vous donne dans le système donc ça peut être assez long en termes de calcul mais il n'y a pas de difficulté donc le X' je vais remplacer par 31X plus 75Y plus 180Z on écrit ça sur sa copie plus 8 fois 56X plus 41Y moins 144Z moins 28X moins 30Y plus 29Z vraiment il ne faut pas cesser d'impressionner ensuite qu'est-ce qu'on fait on va regrouper tout ce qui contient des X donc on a ici 6 fois 31 plus 8 fois 56 plus ici enfin ce n'est pas plus c'est moins d'ailleurs moins 28 voilà ça c'est tous les X que j'ai regroupés ensuite on fait pareil avec les Y 6 fois 75 il suffit tout simplement de développer 8 fois 41 et ici moins 30 donc plus 30 Y et le dernier les Z on a 6 fois 180 moins 8 fois 144 moins 29 et tout ça c'est les Z on prend une machine on calcule chacune des trois parenthèses on trouve vous voyez bien 606 808 et moins 101 donc ça fait 606X plus 808Y moins 101Z on peut factoriser par 101 ça tombe bien ça fait dans les parenthèses 6X plus 8Y moins 1Z voilà et donc c'est exactement ce qu'on voulait montrer CQFD ce qu'il fallait démontrer donc voilà première question là on est bon deuxième question on déduire que si le point M est un point de P alors M' est aussi un point de P donc notre hypothèse de départ c'est donc si M appartient à P alors ça veut dire que ces coordonnées vérifient l'équation cartésienne et donc l'équation cartésienne de P je vous rappelle ça veut dire que 6X plus 8Y moins Z est égal à 0 par conséquent alors on veut montrer nous qu'est-ce qu'on veut le but c'est de montrer que M' appartient au plan P et donc montrer que M' appartient au plan P c'est montrer que ces coordonnées vérifient aussi donc ça veut dire qu'il faut réussir à montrer 6X' plus 8Y' moins Z' égale 0 comment faire on vient de montrer ici quelque chose qui a l'air d'être assez facilement utilisable alors deux façons de faire soit vous multipliez ici cette ligne là par 101 on obtient donc 101 fois 6X plus 8Y moins Z égale 101 fois 0 donc égale 0 et donc par conséquent d'après ce qu'on vient de montrer question A ça veut dire que 6X' plus 8Y' moins Z' égale 0 et donc les coordonnées de M vérifient l'équation du plan donc le point M' appartient au plan P sinon vous écrivez 6X' plus 8Y' moins Z' vous ne dites pas que ça fait 0 vous remplacez question précédente ça fait 101 fois 6X plus 8Y moins Z voilà ça c'est la question A et comme ça ça fait 0 puisque M appartient au plan P et donc on a bien 6X' plus 8Y' moins Z' qui vaut 0 et donc dans tous les cas M' appartient à P si M appartient à P donc voilà si M appartient à P vous avez bien montré et bien que M' était sur le plan P donc il fallait penser à utiliser l'équation cartésienne qu'on vous donnait juste avant la question 3 troisième question C et dernière question du sujet un petit peu plus difficile vous allez voir donc on prend delta donc la perpendiculaire à P donc le plan P passant par O alors ce que je vous propose parce qu'on veut montrer que si un point M appartient à delta alors M' appartient aussi à delta ce que je vous propose c'est d'abord de faire de donner une représentation paramétrique de cette droite alors on sait que delta est perpendiculaire à P donc un vecteur normal de P est un vecteur directeur de la droite ça c'est assez simple à comprendre vecteur normal de P on en avait déjà un vecteur normal donc vous avez 6x plus 8y avec moins 1 égale 0 un vecteur normal c'est 6 8 moins 1 donc le vecteur N ici est directeur de la droite D donc D A pour représentation paramétrique il y en a d'autres mais bon voilà une la suivante donc ça sera x, y, z qui fera donc alors on sait que O A appartient à delta donc O c'est l'origine 0, 0, 0 donc ici on peut commencer par 0, 0, 0 et ici vous aurez un paramètre T qui appartient à R et le coefficient de T c'est donc les coefficients du enfin les coordonnées du vecteur directeur de delta donc 6 T plus 8 T le 6 le 8 et le moins 1 donc moins T donc on a cette représentation paramétrique à notre disposition maintenant on va montrer que si M est sur delta alors M' est sur delta donc si M appartient à delta alors il existe T appartenant à R tel que les coordonnées de M c'est donc 6 T 8 T et moins T et qu'est-ce qu'on veut montrer et qu'est-ce qu'on veut montrer le but c'est montrer qu'il existe un deuxième paramètre on va appeler grand T appartenant à R tel que les coordonnées de M' ça sera 6 grand T plus 8 grand T moins grand T alors j'avoue que cette question me paraît un petit peu difficile parce que là on peut être bloqué alors moi ce que je vous conseille ce que j'ai trouvé comme idée c'est de remplacer dans le système X, Y et Z par 6 T 8 T moins T et on va voir ce que ça donne avec le système donc avec le système on en déduit que X prime c'est donc 31 fois 6 petit T plus 75 fois 8 T plus 180 fois moins T et on regardera combien ça fait de T Y prime ça sera 56 fois 6 T plus 41 fois 8 T moins 144 fois moins T ça me paraît quand même très calculatoire donc si quelqu'un voit une autre méthode plus simple qu'il n'hésite pas à la partager et plus 29 fois moins T on va regarder la calculatrice combien ça donne donc ici des T je vais me permettre de rallonger là ça fait 31 fois 6 plus 75 fois 8 moins 180 T ensuite pour les Y on aura 56 fois 6 plus 41 fois 8 plus 144 et pour les Z 28 fois 6 moins 30 fois 8 moins 29 T vous pouvez remarquer que ce ne sont pas les mêmes calculs que tout à l'heure regardez je les ai encore sur la machine donc ce ne sont pas les mêmes donc on va faire le premier comme ça en direct et ensuite pardon on a 31 fois 6 plus 75 fois 8 moins 180 ce qui me donne 606 ça c'est très intéressant 56 fois 6 plus 41 fois 8 plus 144 ça donne 808 très bien 28 fois 6 moins 30 fois 8 si on trouvait moins 101 ça serait parfait parfait donc ici qu'est-ce qu'on trouve donc X' c'est 606 T Y' c'est 808 T et Z' c'est moins 101 T je vous rappelle qu'il faut réussir à écrire X' Y' Z' comme on a ici dans la représentation paramétrique c'est à dire 6 fois quelque chose 8 fois quelque chose et moins quelque chose et c'est assez simple maintenant ici on va factoriser par 101 donc ça fait 101 fois alors plutôt par 101 excusez-moi j'ai plutôt factorisé par 6 ça fait 6 fois 101 petit T Y' fera 8 fois 101 petit T et Z' fois moins une fois 101 petit T donc en posant grand T égale 101 petit T on vient d'avoir réussi à écrire X' égale 6 grand T Y' égale 8 grand T et Z' égale moins grand T avec T évidemment qui appartient à R on a bien trouvé un paramètre qui grâce à la représentation paramétrique nous permet d'affirmer que le point M' appartient à Delta on pense bien à conclure sur sa copie question assez difficile parce qu'on peut être perdu alors moi ce que je vous encourage à faire lors d'un sujet c'est même si vous n'avez pas jusqu'au bout donné une représentation paramétrique ça peut toujours être validé en tout cas vous donner quelques petits points et commencer peut-être à regarder un petit peu si vous avez du temps ce qui n'est pas toujours le cas voilà j'espère que ce sujet vous a plu moi je le trouve assez sympa parce que ça mélange quand même les équations du offensienne qui sont très importantes et les équations cartésiennes de plan on a quand même deux notions vraiment au coeur du programme voilà à bientôt